Avadouta Gita, chapitre 2, Réalité Ne considérez pas l'immature, le crédule, l'idiot, le lent, le dilettant et le déchut, comme n'ayant en eux rien de bon. Ils enseignent tous quelque chose. Apprenez d'eux. Rejetteriez-vous une pierre précieuse parce que de la saleté y est accrochée ? Peu importe que le maître soit érudit ou non, le sage sait extraire ce qu'il y a de bon en lui. Sachez bien qu'un bateau joliment décoré et peint vous fera tout autant traverser la rivière que celui qui est ordinaire et simple. Le soi apparaît simultanément comme le monde animé et comme le monde inanimé. Et néanmoins, il reste toujours dans son propre état paisible, toujours pure conscience, aussi sereine que le ciel. Quand bien même apparaît-il comme le monde animé et comme le monde inanimé, le soi reste toujours un. Où est alors la division ? Il n'y a pas de dualité. Pour moi, c'est évident. Je suis bel et bien la vérité la plus élevée. Je suis Shiva. Je contiens le monde, subtil et grossier. Je ne vais ni ne viens. Je n'ai ni mouvement ni forme. Je ne suis pas affecté par mes composantes. Par conséquent, même si les dieux peuvent me vénérer, dans ma plénitude parfaite, je ne reconnais pas de distinction, fusse-t-elle des dieux. Ni le doute, ni l'ignorance ne peuvent provoquer la moindre vague en moi. Laissez se produire les modifications du mental. Celles-ci ne sont que des bulles qui s'élèvent à la surface d'une mare. Les éléments éphémères qui constituent toutes choses se manifestent de nombreuses manières différentes. Certaines choses paraissent douces, d'autres dures, certaines semblent sucrées, d'autres acides. Les qualités de limpidité, de fraîcheur et de douceur ne sont que des qualités de l'eau. De même, la matière et l'esprit ne sont que des qualités de l'existence unique. Au-delà de tout langage, de tous les noms, des plus subtils des choses subtiles, du mental, de l'intellect et des cinq sens, le pur Seigneur de l'univers reste toujours un. Si le soi universel devient connu, comment pourrais-je, moi, continuer à être ? Comment pourriez-vous, ou le monde sensible et insensible, continuer à être ? On dit que le soi est semblable au ciel. Effectivement, il est semblable au ciel. Il est pure conscience immaculée. Il est vraiment le tout qui englobe tout. Le soi demeure non affecté, même s'il prend la forme de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Même s'il prend toutes ses formes, il reste toujours le même. Tout l'espace infini est pénétré par le soi. Mais rien d'autre ne pénètre le soi. Simultanément, au-dedans et au-dehors, on ne peut ni le limiter, ni le diviser en partie. Il est extrêmement subtil, invisible, et prime sur toutes les qualités. Les yogis disent qu'il est l'état sous-jacent à tous les autres états temporaires du mental. Par la pratique constante du yoga, sans s'attacher à quoi que ce soit, le yogi se libère petit à petit de tous les effets des énergies fondamentales appelées gunas. Contre le poison mortel de la convoitise matérielle qui trompe l'esprit des hommes, il n'y a qu'un seul antidote, la conscience nectarine du soi autonome. Des images subtiles sont perçues à l'intérieur et des formes nombreuses à l'extérieur. Mais celui qui est autonome et qui les expérimente est connu par tous ceux qui voient clair comme leur soie intime. À l'extérieur, il est expérimenté comme l'univers, à l'intérieur comme le pouvoir vital. Et dans le sein même de cette vie profonde se cache le lait véritable de la noix de coco. La connaissance extérieure est la coque. La connaissance intérieure plus subtile est la chair. Et au sein même de ce noyau subtil se trouve le lait de coco de la conscience, le soi. Une nuit de pleine lune, un regard clair verra la lune dans sa solitude. On devrait aussi voir ainsi la réalité. là où on voit la dualité, la vision est faussée. Parce qu'il n'y a que l'un et l'un uniquement, le mental qui voit double est faussé. Celui qui enseigne ceci est vraiment grand et mérite tous les hommages. Un maître spirituel fait don de la sagesse à ceux qui sont avisés et aussi aux sceaux, mais ne pourra faire la traversée de cet océan de la vie que celui qui réalise lui-même la connaissance de la vérité. Celui qui est libre de tout attachement et sans haine, engagé pour le bien de tous, ferme dans sa connaissance et à l'esprit stable, finira par accéder à l'état le plus élevé. L'espace à l'intérieur d'une jarre fusionne avec l'espace extérieur quand la jarre est détruite. Quand son corps est détruit, le yogi fusionne avec la conscience universelle, son propre soi réel. La destinée de ceux qui se consacrent à l'action sera le résultat de leurs pensées au terme de leur vie. Mais la destinée d'un yogi établi dans l'unité n'est pas déterminée par ses pensées lorsqu'arrive la fin. On peut exprimer verbalement le sort de ceux qui se consacrent à l'action. Mais le destin de ceux qui sont établis dans le yoga est indescriptible, transcendant le langage. Un yogi ne suit aucune voie particulière. Il renonce simplement à imaginer des choses. Son mental s'arrête alors de son propre chef et l'état parfait survient simplement, naturellement. Quel que soit l'endroit où un yogi rend l'âme, que ce soit à côté d'un fleuve sacré ou dans la hutte d'un paria, il en a terminé avec les renaissances et se font en brahmanes. Celui qui a réalisé le soi inné, non-né et insaisissable, ne se salit jamais en savourant les fruits de ses désirs. Il demeure toujours sans souillure et sans karma. l'assette concentrée sur le soi n'est jamais liée. Il va au-delà de l'illusion, de la comparaison et de la forme, de tout support, du corps et de ce qui le nourrit, de la dualité, de la peur, du désir et des pouvoirs. C'est le Seigneur, le soi, l'éternel qui l'atteint. Ce qu'il obtient, ce ne sont ni les Vedas, ni l'initiation, ni une tête rasée, ni un gourou, ni des disciples, ni des trésors, ni la pratique des postures, ni se couvrir de cendres. C'est le Seigneur, le soi, l'éternel qu'il obtient. Il ne visualise ni la forme du grand Shiva, de Shakti ou de tout autre dieu, ni la Kundalini, ni des formes lumineuses, ni les pieds de Dieu, ni sa propre âme, comme une jarre avec son contenu. C'est le Seigneur, le soi, l'éternel qu'il réalise. C'est l'essence de laquelle est issu l'univers sensible et insensible, comme l'océan qui produit l'écume en surface. cela par quoi tout est soutenu et se dissout. C'est le Seigneur, le soi, l'éternel qui l'atteint. Son acquis n'est pas le contrôle de la respiration, ni un regard fixe, ni des postures yogiques. Rien n'est appris ni désappris. Ce qui l'acquiert n'est pas la purification des nerfs. c'est le Seigneur, le soi, l'éternel qui l'obtient. Il n'atteint pas le multiple ou l'un en dehors de lui-même. Ce n'est pas autre chose comme un objet possédant une longueur et une largeur. On ne peut ni le prouver objectivement, ni le comparer avec rien. C'est le Seigneur, le soi, l'éternel qui l'atteint. Il peut ou pas parvenir à la concentration. Il peut ou pas s'affranchir des sens. Il peut ou pas renoncer à toute activité. C'est le Seigneur, le soi, l'éternel qu'il réalise. Au-delà du mental, de l'intellect, du corps et des organes sensoriels, au-delà des éléments subtils et des cinq éléments grossiers, au-delà du sens de l'égo et même du corps éthérique, c'est le Seigneur, le soi, l'éternel qui l'atteint. Au-delà de toute détermination, il réside dans le soi, son esprit libéré de la pensée de la dualité. Ni la pureté, ni l'impureté, ni les différences de genre, ni le bonheur, ni le malheur n'ont aucun sens pour lui. Si le mental et le langage ne peuvent pas révéler le soi, comment les enseignements d'un gourou le pourraient-ils ? Comment un maître pourrait-il révéler avec des paroles l'essence de l'existence qui s'auto-illumine ? qui s'auto-illumine ? Sous-titrage Sous-titrage ... 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